Bonjour à tous, bienvenue pour ce point hebdomadaire sur la situation à la Seine-sur-Mer. Alors le Covid, on ne va pas vous en parler tout de suite. Les choses sont en cours, vous avez vu, campagne de vaccination, bon, moi j'irai. Je voulais surtout vous parler de ce Noël un peu spécial qu'on vous a concocté. Et pour vous dire, dans un premier temps, sur les illuminations, vous avez vu ce travail que nous avons effectué sur la ville, je pense qu'il en chante les grands et les petits, mais nous attendons que les particuliers, que vous qui avez cet amour des illuminations, si vous avez eu le projet de mettre des guirlandes sur votre fenêtre, d'avoir fait une installation lumineuse, que ce soit sur votre terrasse, sur votre balcon, on attend toujours vos photos. On a déjà reçu un certain nombre d'illustrations, mais ce serait important parce qu'il n'y a plus que trois jours avant que le jury ne se rejoigne, ne se réunisse pour juger des quatre meilleurs qui auront par la suite, qui donneront un lauréat qui sera doté d'un prix intéressant. Donc voilà. Et surtout pour l'amour de cette période et de ces illuminations qui aujourd'hui représentent notre principale attractivité pour cette période. Il y a aussi bien sûr les marchés. Donc nous avons eu la volonté de renforcer toute l'activité économique du centre-ville, ça passe aussi par les marchés. Donc une amplitude un peu plus importante à midi sur l'ouverture, mais surtout nous avons renforcé ce marché avec des producteurs, des stands de miel, des stands de gâteaux, de biscuits, de macarons, tout ce qui peut régaler à cette période de Noël, les grands comme les petits. Donc c'est important. Nous avons prévu bien sûr une gratuité pour le parking Martigny pour le 22, 23, 24 décembre. Ce sera reconduit aussi juste avant le jour de l'an pour que vous puissiez aussi faire vos achats pour cette période de révélo. Nous avons bien sûr le marché des Sablettes qui ne se fera pas le vendredi, mais le mercredi, juste avant le mercredi 30 décembre aux Sablettes. Et le marché de Berthe, le 21, est maintenu bien sûr. Alors vous avez aussi la possibilité, puisque les commerçants vous attendent au centre-ville, vous avez la possibilité de participer à une tombola géante avec des lots extraordinaires. C'est plus de 14 000 euros qui sont promis en forme de dons par l'association Cœur de Ville, avec qui nous sommes partenaires. C'est une animation musicale bien sûr au centre-ville. Donc je vous invite très sérieusement à venir au moins visiter et rendre vivant ce centre-ville. Nous avons bien sûr revu un petit peu notre copie sur les manifestations et les animations du centre-ville. Et l'art occupe une part importante. Je vous rappelle notre dispositif de balade d'art, balade artistique, avec un plan dans lequel vous verrez les artistes et le parcours à effectuer pour voir leurs œuvres. Nous avons bien sûr quelque chose d'exceptionnel à la Seine-sur-Mer. Vous avez aimé Jack Troster, qui a fait un concert en haut du pont mobile dimanche. Vous avez été plus de 14 000 personnes à vous connecter pour voir ce concert. Concert exceptionnel organisé par la jeune société Capsule. C'était extraordinaire de voir les moyens techniques mis à la disposition de l'art, puisque avec des drones, avec du matériel un peu sophistiqué, vous avez eu un concert exceptionnel, dans un cadre exceptionnel, avec des points de vue exceptionnels. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain. Si vous avez aimé Jack Troster, vous allez adorer les rockeurs en du cœur, qui sont sur le parvis de Notre-Dame du Mai, samedi prochain, samedi 19, à partir de 16h30. Donc, vous pouvez continuer à vous connecter dans le monde entier. Nous avons vu cette prestation extraordinaire de samedi de Jack Troster en haut du pont mobile. Donc, nous sommes extrêmement contents de voir que la culture vient en aide à l'activité économique. La culture vient en aide à la détresse psychologique de certains. C'était très important. Et je suis très heureuse de vous annoncer quelque chose qui s'appelle Microfolie. La scène sur Mer fait sa microfolie, en partenariat avec le Parc de la Villette. Financée par le ministère de la Culture et aidée aussi par le département, nous avons le bonheur d'accueillir à l'espace des Beaux-Arts, dans les bâtiments des Beaux-Arts, cette microfolie qui est en fait un dispositif qui va présenter une douzaine de musées, des œuvres d'une douzaine de musées, des établissements culturels, des jardins, de la musique. En fait, on a à travers la réalité augmentée, on a une organisation qui va nous permettre de voir des œuvres, d'avoir leurs explications, d'avoir tout un ensemble de jeux de chasse aux trésors qui seront bien sûr à destination des plus jeunes publics. D'abord pour les classes, c'est vraiment pour les scolaires dans un premier temps. Mais ensuite, c'est pour toute la population sénoise. Donc si ça s'installe aujourd'hui au Beaux-Arts, c'est parce que c'est le quartier politique de la ville, du centre-ville. C'est un dispositif qui est assez unique. Il y en a juste deux dans le Var, c'est Saint-Raphaël et nous. Ensuite, ce dispositif ira à la médiathèque de Berthe à Chédide, puis viendra au clos Saint-Louis au sud. Comme ça, tout le territoire de la Seine sera en capacité de recevoir les plus jeunes, comme les plus âgés d'entre nous, pour se divertir et voir que l'art, c'est quand même une ouverture d'esprit. Et ça fait voyager sans bouger de chez soi. Un dispositif, notamment à travers des casques, est installé aujourd'hui au Beaux-Arts. Et c'est assez bluffant de rentrer au cœur de ces œuvres et de travailler sur ces multimédia qui aujourd'hui nous offrent des possibilités dans le cadre des jeux vidéo de nos enfants, cette réalité virtuelle. Aujourd'hui, on peut la vivre et c'est à la Seine-sur-Mer. Donc, je suis très fière de vous présenter ce dispositif. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Et enfin, les colis, les colis de Noël pour les plus âgés d'entre vous. C'était important. On voulait organiser la convivialité et organiser des repas de fin d'année. Aujourd'hui, ce n'est pas possible dans la crise que nous connaissons. Donc, ce repas est devenu des colis, ou ces repas sont devenus des colis, en direction des plus anciens. Et je voudrais leur adresser une pensée particulière, parce que Noël, c'est vraiment ça, c'est se retrouver en famille, c'est de faire corps autour des grands-parents, des ancêtres. C'est vraiment la fête familiale par excellence. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui souffrent, parce que déjà, c'est l'isolement et l'enfermement, mais c'est aussi de ne pas pouvoir être parmi les siens, ou en tout cas, pas dans la dimension qu'on aime avoir pour ces fêtes de Noël. Donc, une pensée très, très particulière, pour leur dire qu'on pense à eux et qu'on leur souhaite de très bonnes fêtes. Voilà, j'en ai fini avec ce point de la semaine, et j'espère vous retrouver mardi prochain pour se fêter un joyeux Noël en direct. Je vous souhaite une belle semaine et à bientôt. Sous-titrage ST' 501